Je viens de rentrer Goliath, c'est juste pour lui faire un re-stealing. Le dernier a été fait il y a 3 ans, on l'a travaillé plusieurs fois, tout est filmé, donc Fabrice vous mettra les liens. Si vous voulez voir le début, c'est un arbre que j'ai depuis très longtemps, qui est très très généreux, auquel je tiens beaucoup. J'ai fait plusieurs re-stealing dessus, il pousse énormément cet arbre, donc il a beaucoup de vigueur. Et donc il faut revenir le retravailler régulièrement. J'ai beaucoup d'aiguilles mortes dedans, il va falloir que je le désaiguille. Ça c'est un gros travail. Ensuite il va falloir que je refasse les plateaux, que je supprime les petites branches. Ça va être un autre gros travail, certainement du fil alligaturé, pour maintenir les plateaux en place. C'est un arbre, un bonsaï établi, vraiment établi, qui a besoin juste de l'entretien régulier des bonsaï établis. Ça reste toujours un plaisir, mais vu la taille de l'arbre, je suis parti pour huit jours de travail. C'est déjà pas une affaire simple de le sortir de mon jardin sur le chariot. Pour bien faire, il faudrait que je le transvase sur le chariot-élévateur électrique. Tout seul, c'est compliqué. En plus je suis handicapé d'une main. Goliath, pour que vous le voyez sur toutes les forons. C'est pas simple avec mon chariot. Il y avait des plateaux qui étaient très fins. Je vois que je peux en faire une multitude, mais ici je pourrais en faire quatre. Ça implique que je mette du gros fil. Et comme j'ai envie de le préparer pour les expositions, au cas où en 2022-2023 il y aura des expositions intéressantes, c'est pour ça qu'il ne faut pas que j'ai du gros fil devant. J'ai désaiguillé pendant huit heures. J'ai fait tout le bas. C'est la tête à peu près à ce niveau-là. Et là, j'ai eu le renfort de la cavalerie qui est arrivé. Et à trois, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Donc là, ça fait un peu plus d'une heure et demie qu'on travaille dessus. Donc pour désaiguiller un arbre comme ça tout seul, il faut 14 heures. Il y a une très bonne santé cet arbre. On voit qu'il a les aiguilles bien vertes. Il a plein de bourgeons en arrière. On le voit ici. On a derrière, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept bourgeons en arrière. C'est énorme. Et ça, métierie, ça ne va rien. Après, je pense que le pincement des chandelles, il va y faire beaucoup aussi. Oui, l'engrais et le pincement. On a fait des gros travaux sur cet arbre. Si, on a fait des gros travaux. On a réduit de 27 cm, c'est pareil. Oui, 27 cm on a réduit. C'est incroyable parce que quand on se met à côté, on voit l'épaisseur du tronc. C'est... Impressionnant. Oui, c'est un choix. Ou tu travailles ton arbre pour une expo, ou tu travailles pour revenir en arrière, mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Ces petites chandelles qui sont reparties en arrière, elles ont un nom. Elles sont hyper fragiles. Je préfère travailler sur des chandelles qui ont deux ans, qui sont beaucoup plus costauds. À ce moment-là, quand tu tapes, quand tu tapes dedans et que tu reviens en arrière, tu redémarres sur des bourgeons de deux ans. Si jamais tu accroches la chandelle de un nom qu'elle casse, que tu n'as que celle-là sur la branche, la branche, elle meurt. Ça, c'est quand tu as fait les tailles que tu as laissé sécher. Voilà. Ça, c'est les tailles des branches que j'ai coupées. Tu vois, regarde, c'est un électeur que tu coupes, c'est sec. Tu ne rentres pas dedans ? Non, non, je coupe tout rare. Du coup, l'arbre ne va jamais compartimenter là-dessus ? Oui, c'est petit, ça. Ça se bouche très, très facilement. Ah, tu as laissé la mousse, celui-là ? Oui, il n'y avait pas Damien quand j'ai commencé, parce que Damien, il est très, très fort pour couper la mousse. C'est comme si tu avais la boulevard avec le tracteur, c'est pareil. Tu ne vois plus une herbe, tu ne vois plus rien. Je déteste les substrats qui ne sont pas nickels pour la culture, je parle. En fait, je trouve ça chiant pour cultiver d'avoir ça au pied. J'ai l'impression qu'en fait, toutes ces mauvaises herbes, la mousse et tout, ils mangent l'engrais que je donne à mon arbre. Quand il y a des mauvaises herbes, que le solitabre, ça protège le dessus. Oui, ça protège le dessus, oui. Quand tu as une mauvaise herbe qui tire la gueule parce qu'elle a soif, Très bonne information. C'est un arrosage qui immerve ou autre, tu le vois avec ça aussi. Oui, c'est vrai. Oui, moi j'arrose la main. C'est ce que je donne et je le vois. Je faisais la main, mais comme ce n'est pas moi qui arrosé l'été et que je ne suis pas à me colliger, je vais installer ça. Parce que je fais arroser la main, tout le cheptel, je passe une heure à arroser. Moi, ça me va, mais je pense que ça ne plaît pas à tout le monde. Là-dedans, ça ne sert absolument à rien de faire du gym. Pourquoi ? Parce que quand tu as tout mis en place, il va passer un coup de pinceau blanc là-dedans. Oui, et puis il te gêne pour les gâtures en plus. Oui, oui. J'ai une petite information. On a compté les aiguilles. Je dirais qu'on n'est pas à 100 aiguilles près, même pas à 1 000 aiguilles près. J'ai pesé 100 aiguilles, ça me fait 4 grammes. Et au désaiguillage, on a enlevé 1,322 kg. Donc on a arrondi à 1,3 kg. Ce qui nous fait 32 500 aiguilles. On a estimé avoir enlevé 2 tiers des aiguilles. Ça nous fait environ 48 750, enfin 50 000 aiguilles sur un pain comme ça. Quand il a toutes ses aiguilles, on enlève 32 000, 32 000, 33 000. C'est un travail important puisque le cumul d'heures, moi j'ai travaillé 8 heures tout seul dessus. Et après on a travaillé 2 heures à 3 dessus. Donc ça qui fait rajouter 6 heures. Ça fait 14 heures si j'avais été tout seul. La lumière va rentrer dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de petites chandelles qui sont parties en arrière. J'ai supprimé beaucoup de branches, ça fera encore des aiguilles en moins. Il faut vérifier quand même l'arrosage. Puisque quand on enlève autant d'aiguilles, c'est autant d'aiguilles qui ne sont plus alimentées en eau. Ça peut être problématique s'il pleut pendant une semaine. Et que pendant une semaine, vous laissez l'arbre sous la pluie. Vous risquez d'avoir des problèmes de pourridier. Donc voilà, juste pour vous faire ce petit point. Je trouvais que c'était intéressant. Ça fait maintenant 2 jours que je travaille dessus. On est mercredi 2 février. Samedi, dimanche, il est resté à l'extérieur. Il a fait beau, donc il a récupéré un peu. Là, je viens de le re-rentrer. Et j'ai commencé à travailler. Quand on voit, le travail qu'il y a à faire là-dessus, c'est quelque chose d'assez fou. On n'y passe plus les mains pour ligaturer. Je ne ligature pas vraiment les grosses branches. Je ligature avec un maximum du 1,5 parce que j'ai besoin de tenir que les branches du bout. Les branches primaires n'ont pas besoin d'être ligaturées. Bien que parfois, je suis obligé d'en ligaturer une voire deux pour tenir le fil. La ligature est posée très large aussi parce que c'est un restyling. Donc, je n'ai pas besoin de forcer. J'ai besoin que le fil me tienne la branche juste en place. Il n'y a pas de gros pliage avec du fil comme ça. Et surtout très, très large de manière à ce que mon fil puisse rester quelques années dessus sans qu'il marque. Donc là, je suis loin des 45 degrés. Donc, on vous dit habituellement de ligaturer. Là, je ligature très, très large. C'est pour ça qu'il y a une ligature de première mise en forme, de deuxième et ensuite de restyling. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, il est évident que quand on commence à ligaturer un arbre comme Goliath, les premiers jours, on a le moral dans les chaussettes parce qu'on sait qu'on est parti pour 8 jours de ligature. Quand je dis 8 jours, ça ne veut pas dire 8 jours de ligature. À 6 heures ou 7 heures, le premier jour, 2 heures, voire 3 heures, c'est très bien. Je m'amuse à ligaturer tranquillement. Là, j'ai mis du 1,5. Ensuite, je vais poser le 1,2 et je vais finir avec du 1. Comme c'est un travail que je veux faire seul, j'ai besoin d'une ligature qui soit au top. Ça ne veut pas dire que je ligature mieux que les autres. Il faut que le fil soit posé comme je le veux. Là, il faut se déconnecter, il faut que l'esprit parte ailleurs, tout en restant très vigilant à ce qu'on fait, mais enfin, on prend des automatismes qui vont bien. Alors, au départ, c'est compliqué de ligaturer parce qu'on est... Je dis, il y en a le moral dans les chaussettes. On est obligé de passer par la ligature pour faire une mise en forme. Ce matin, quand j'en ai eu marre, je suis allé tailler mes Sainte-Lucie. Ensuite, je pars voir les oiseaux. Plus j'avance dans la ligature et plus l'arbre prend forme, la motivation revient. La motivation revient à grands pas. Forcément, on a envie de finir. Il m'arrive à ce moment-là de ligaturer 6-7 heures. Il fait bon, j'ai la lumière qu'il faut. Je peux donc travailler le soir tard. Je pose un minimum de fil. Donc très large, les stris. Vous voyez ici, les stris sont très larges. Ce qu'il faut faire, c'est faire attention aussi aux chandelles, aux nouvelles chandelles. Donc il ne faut pas les casser. Voilà, vous voyez, ça reste en place. On arrive à faire avec du 1,5. Parce que l'arbre n'a pas de grosse résistance. Et on est lundi 7. J'ai enfin fini de ligaturer la tête. J'ai mis l'arbre en place. L'arrière, on n'allait pas. Je vais vous faire boire. L'arrière, il est encore ébouriffé. Je commence par la tête parce que je m'appuie contre les bronches. Si j'avais mis en place les bronches, forcément, ça aurait causé problème. Pour ligaturer, c'était difficile. Il faut tout ronger, tout régler. Des fois, j'ai des bronches qui me gênent. Je les coince ailleurs. Donc, quand je fais des mises en forme, je n'ai pas intérêt à les oublier. J'ai les mains griffées entièrement. Parce que quand je passe les mains à l'intérieur des bronches, c'est hyper pointu, donc hyper coupant. Ce Goliath, c'est vraiment un arbre magnifique. Chaque fois que je travaille dessus, je me régale. Hier et avant-hier, il était à l'extérieur. Je ne peux pas garder un arbre dix jours à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Heureusement que j'ai des outils pour lever parce que ça me permet de voir ce que je peux faire. Sans forcer. Bonne hauteur, chaque fois. J'ai commencé à mettre des plateaux en place devant. Comme ça ne va être que du pur bonheur. Je retrouve Goliath tel qu'il était dans le temps. C'est un arbre géant. On pourrait l'appeler Goliath le magnifique tellement il dégage de l'émotion. On est vraiment en phase avec cet arbre. Je ne me laisse pas de le regarder, de passer, de repasser. Quand tous ces plateaux seront mis en place, qui vont lui donner cet aspect majestueux qu'il a. Nous sommes au jeudi 10 février. J'ai commencé le 25 janvier. Je travaille à peu près quatre jours. Je le remets dehors pendant deux jours et ainsi de suite. Ça fait à peu près une dizaine de jours que je travaille dessus. C'est un travail énorme. Je n'ai pas fini. Il me faut encore, je pense, quatre ou cinq jours. J'ai mis les plateaux de la première ligne sur le tour. Il me reste tous les plateaux du bas. Il me reste toute la branche de ce côté-ci. À l'heure actuelle, je travaille là-dessus. J'ai pratiquement fini de la ligaturer. Et il me restera toute la partie basse. Comme je le dis, Goliath, il a très bien réagi. On se connaît depuis très, très longtemps maintenant. On a une complicité. Maintenant, je sais ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Et donc, je perds beaucoup de temps parce qu'il s'est ramifié énormément. J'ai des petites chandelles qui partent, donc qui sont très, très fragiles. Et donc, je passe beaucoup de temps à les sélectionner parce que toutes celles qui vont vers le bas, je les enlève. Voilà, ce que j'avais prévu arrive dans sa forme définitive qui est très proche de la dernière. Avec quelques petites rectifications, mais très, très proche de la dernière. Je travaille environ 2 heures le matin et 5 heures l'après-midi. Donc, ça m'a fait 7 heures de ligature. Il reste encore quelques petites rectifications à faire. Ce côté-ci, on voit bien qu'il faudrait que les branches soient plus grandes de 4 à 5 centimètres. Bon, je vais gagner un peu au pincement. Mais bon, j'ai beaucoup d'émotion devant cet arbre. Il est magnifique. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Là, j'ai écorcé une branche qui a été coupée il y a 3 ans. Je l'ai écorcé, elle perd de la résine encore. Je ne supporte pas quand un arbre perd de la résine. Je l'ai stabilisé avec du feu. Donc, un petit chalumeau, j'ai brûlé pour que ça s'arrête de couler. Je n'aime pas ça. Donc, c'est pour ça que je suis très mauvais sur le travail du bois mort. Parce que c'est quelque chose que je n'aime pas faire. J'ai l'impression que l'arbre n'apprécie pas. Sur une branche que je coupe, déjà, je la coupe très longue. Je la laisse des années pour qu'elle ne coule pas. Et là, sur 3 ans, 3 ans et demi, elle coule. Et ça ne me plaît pas. La prochaine fois, je laisserai la branche, avant d'aller écorcer, je laisserai 6 ans. Vous me verrez rarement faire un charri sur un arbre parce que si je le fais, c'est que vraiment, je n'ai pas d'autre solution. Parce qu'au départ, je le faisais. Et j'ai des arbres qui commencent à avoir du bois pourri à l'intérieur parce que 20 ans, pour nous, c'est très long. Mais pour un arbre, c'est rien du tout. Sur certains de mes arbres, je coule du béton dedans, tout simplement. Le béton, avec le bois, le bois bouge quand même. L'eau peut passer par côté, continuer à pourrir. Donc, il faut aussi mastiquer avec des produits qui sont moins insolides que le béton, qui suivent un peu le mouvement du bois. On est dimanche 13, 13 février. Je suis dans la partie finale. Je suis sur ces plateaux-là. Il m'a resté à celui-là à faire. Ça fait trois semaines que je travaille dessus. Pour vous expliquer, là, je vais dédoubler mes plateaux. Donc, je vais en avoir deux. Sur le bas, je vais voir si je peux le faire. Donc, ça, c'est la partie, le côté qui me reste à faire. Les deux branches qui bas, je suis en train de travailler là-dessus. Ça, c'est la partie arrière. Donc, les plateaux sont faits. J'ai coupé beaucoup de branches. J'ai de la résine partout, ils commencent à couler. Ça veut dire que les arbres ne vont pas tarder à démarrer. Ça veut dire aussi que la saison de mise en forme, ça termine pour moi. Donc, il faut imaginer ces plateaux-là bien à plat. En tant que résultat, c'est vrai que c'est un arbre qui s'est ordinaire. Je suis sur les trois derniers plateaux. On est lundi aujourd'hui. Donc, ça fait trois semaines pile que je travaille cet arbre. Quand je dis que je travaille, c'est pas uniquement la ligature. La formation des plateaux tels que celui-là, il a fallu que je fasse d'autres choses, comme couper des grosses branches. C'est pour ça qu'au départ, quand je mets en forme, je garde des branches. Ça me fait des plateaux qui sont, on va dire, assez importants au départ. Avec le temps, ces plateaux se densifient, grossissent, et donc je suis obligé de sélectionner des branches. Je sélectionne aussi tout ce qui est branches qui va pousser vers le haut. Alors, on a le choix. On peut griller dans un sens ou dans l'autre. On peut faire un demi-tour complet. Donc, suivons comment c'est placé. Là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept même, avec celui-là. Je vais favoriser les chandelles les plus grandes, à peu près comme ça. Ça m'empêche que celui-là, il va être en haut. Là, il y en a un qui arrive, qui est mieux placé que l'autre, donc je vais le laisser. Celui-là qui est dessous, je vais le couper. Celui qui est dessus, je vais le couper. Et celui qui est là au fond, qui est dessus, je vais le couper aussi. Et là, donc, je vais positionner ma branche. Je vais la vriller légèrement ici, pour avoir ça, comme ça. Et je vais la vriller dans l'autre sens, pour que ça, ça soit plat. Et favoriser le développement de ces bourgeons-là. Ça va se faire au printemps. Si, par hasard, comme ici, il y a une chandelle qui est trop longue, je la coupe pour favoriser ces trois-là, et d'autres qui vont repartir en arrière. Je l'ai fait sur plusieurs plateaux, sur celui-là, je l'ai fait aussi. Et très certainement que je vais placer cette branche de cette manière. Celle-là, comme ça. Il a fallu que je fasse ce travail cette année. On voit que les plateaux sont pas mal positionnés. Je vais venir chercher cette branche, passer ici, passer là, avec du 1,5. Quand je travaille sur des plateaux, qu'il m'en reste encore, il m'en reste trois à faire. Je coupe une longueur de 1 mètre, 1,20 mètre suivant. Bon, le fil le plus petit, je vais le positionner sur cette branche, parce que c'est plus simple pour moi d'avoir la longueur de cette branche. Il faut qu'il s'arrête à peu près par là. Enfin, il faut qu'il passe au moins de deux stris ici, parce que je reprendrai ensuite comme ça. Il vaut mieux être un peu plus long qu'un peu plus court. Vous avez vu ? Voilà le problème des petits bourgeons, des petites chandelles qui sont en retrait. À peine touchées, elles cassent. Bon, je ligature un peu large, parce que, comme ça, ça marquera moins. Je passe pas non plus au ras des branches, parce que si je passe avec un deuxième fil, suivant, si je passe dessus ou dessous, il faut que je laisse le passage. Donc, toujours important de laisser le passage du deuxième fil et de ne pas passer au ras de la branche. Je vais m'arrêter là, parce que le fil, vous voyez que c'est la branche qui s'enroule autour du fil. Là, je vais quand même la vriller, ma branche. Je suis bien dans le bon sens pour la mettre à plat. Voilà. Là, elle est presque à plat. Je vais pas plus loin. Je pourrais finir plus loin sur cette touche pour pas la reprendre, mais je préfère m'embêter un peu plus tard de faire le travail de manière correcte. Bon, quand on a du mal à vriller, la pince, elle aide bien. Voilà. Là, on va être droit. Le plateau va être à plat. Là, je prends du fil d'un diamètre 1, 2. Alors, bien évidemment, il faut que j'arrive en dessous. Là, par contre, là, il faut que j'aille le plus loin possible, au moins sur cette branche-là. L'idéal étant d'aller jusqu'au bout de cette branche-là. Comme ça, j'ai toute la... Et je reprends ces deux-là, pour pas avoir de balancelle, de système balancelle. J'aurais pu passer de ce côté-ci aussi, mais ça m'oblige à ligaturer dans le sens inverse. Je préfère rester toujours dans le même sens de ligature. Ça me facilite... Cette boucle, elle est importante. Vous ne pouvez pas finir droit. Bon, il faut finir avec une boucle de manière, comme vous allez travailler, de manière à ne pas déligaturer. Ici, par contre, je vais être obligé de chevaucher. Donc, c'est pas vraiment un problème. Alors, il faut faire attention aux petites chandelles. C'est toujours périlleux de ne pas coincer de fil. Deux aiguilles sous le fil. Voilà, ça va me permettre de relever mes chandelles. Cette branche, qui est maintenant toute seule, hein. Là, c'est une branche très petite pour un fil de 1, 2, donc... Chez de ligature très large, hein. Très, très large. Toujours les aiguilles, pour ne pas les coincer quand on arrive en bout. Bon, avec mes gros doigts, c'est pas vraiment évident. On s'aperçoit que mon fil est assez gros, hein. Puisque la branche reste en place. Il va me rester cette branche-là, maintenant. Cette branche-là qui va venir comme ça. Là, c'est pareil, étant donné qu'elle est seule. On reprend sur la branche du dessus, hein. Je vais me dégager l'autre qui me gêne. Ça, c'est l'avantage quand elles sont ligaturées. On peut les pousser. Donc, je vrille, hein. Je vrille ma branche pour qu'elle soit ligaturée dans le bon sens. Là, je vais me laisser un passage parce que c'est possible. Je tombe bien entre les deux branches. On va faire attention aux petites chandelles. Pour tenir ça, les branches, parfois, c'est compliqué. Là, ça, ça va mourir vu qu'il n'y a plus rien en bout. Mais ça ne fait rien. Comme ces deux chandelles sont très petites, je vais continuer et faire une boucle carrément ici pour que le fil tienne. Voilà. Et là, cette boucle, je peux la serrer. Ce n'est pas un problème. C'est bon que ça va mourir. Et là, je finis de mettre en place comme il faut. Je vais remettre le fil du dessus avec lequel j'ai accroché pour que ça soit à peu près esthétique. Toujours remonter. Vous remontez le fil droit pour ne pas qu'il se dépasse. Toujours dans le sens. La lambeur, un peu plus long. Et donc, je vais enrouler ça pour que ça tienne. Voilà. Je passe dessous parce que ton boucle est vraiment trop grand. Ça ne fera pas joli. Et la boucle finale. Si je lève dans ce sens-là, ma ligature se défait. Et si je mets cette branche-là de l'autre côté, ma ligature va se serrer. C'est un choix. Elle est assez serrée là, donc je vais laisser là. Là, il faut être vigilant parce que le fil est un peu gros pour cette petite chandelle. C'est du 1,2. En principe, c'est du 0,8 ou du 1. Mais voilà. Je commence à placer pour voir ce que ça donne. La largeur du plateau, il est un peu large. Je pourrais faire un plateau à part avec ces trois. Mais bon, ce sera le travail suivant. Celui-là, je vais peut-être la ramener dessus pour donner du volume au plateau. Donc là, il me faut, maintenant, il me faut du diamètre 1. C'est parti. Plus le diamètre du fil est approprié au diamètre de la branche, plus le fil est facile à poser. Ça va de soi. Là, il me faut du 0,8 pour celle-là. Le 0,8, c'est un fil qui est très fin. Donc ça va bien pour le poser. Je vais passer par-dessus. Voilà, c'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est parti ! Ces petites chandelles là, qui sont ligaturées avec des fils plus gros, c'est toujours embêtant. Il faut éviter de les casser, c'est juste pour les maintenir. Là je vais tourner, comme ce n'est pas ligaturé, je vais tourner juste pour aller voir dans le bon sens. Il me reste celle-là à ligaturer, il me reste ça à ligaturer, sur le même principe. Voilà, ce plateau est maintenant terminé, donc on peut voir que cette branche qui sert de volume, qui vient par-dessus, elle servira par la suite à faire un plateau au-dessus, quand elle aura poussé un peu. On peut toujours voir l'avenir de l'arbre, c'est toujours quelque chose d'important, de travailler pour son futur. Et donc on a un plateau qui est sympathique. Ah pardon, vous êtes arrivés. Vous êtes là, j'ai fini Goliath et je ne me laisse pas de l'admirer. Forcément, un arbre de ce gabarit, c'est quelque chose de phénoménal. Vous voyez le tronc par rapport à ma main, c'est énorme. C'est un arbre qui a beaucoup d'expressions. Là, je pense qu'il est au maximum de son expression en tant qu'obanzari. Maintenant, il peut toujours s'améliorer et on va toujours voir par-ci, par-là, quelques améliorations. Donc j'ai mis trois semaines, pas seulement pour le ligaturer, pour faire ce qu'il y avait à faire dessus. Il y avait un gros travail de préparation pour son avenir. Il est grand temps qu'il sorte là, bien qu'il a passé tous les quatre jours, il sortait 48 heures, à quelque chose près. C'est ce que je fais pour tous mes arbres. Donc vous avez pu voir que j'ai étagé. Là, il y a davantage de plateaux parce que j'ai pu les dédoubler. La prochaine fois, il sera dédoublé, le dernier, là, qui ne l'est pas encore. Au lieu de deux, plateaux, j'en ai fait quatre. Là, c'est pareil, au lieu d'un, j'en ai fait trois. Et il faudra encore un ici. Ce n'est pas urgent, c'est derrière, ce n'est pas un problème. Franchement, ceux qui n'aiment pas cet arbre, dites-le moi. Les commentaires, dites-moi ce qui ne vous plaît pas sur un tel arbre. Par la grosseur, évidemment, celui qui aime les mamées, forcément. Mais je pense que devant un arbre comme ça, personne ne peut rester insensible. Ou alors, si, la personne qui n'aime pas les bonsaïs. C'est quand même très gratifiant de pouvoir mettre en forme un tel arbre, de pouvoir travailler dessus. D'ailleurs, je l'ai fait tout seul, volontairement, à part le désaiguillage. Le prochain retour sur le plateau pour Goliath, ça sera sûrement dans trois, quatre ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501